Discussion hier à propos des hommes et des femmes, de leur égalité et de leur différence. Et à un moment donné, oubliant que j'avais déjà utilisé cet argument, ici d'ailleurs, je sors l'argument des choux et des carottes, faisant observer que quand des choses ou des êtres sont très différents, il est difficile même de les comparer en termes d'égalité. Ça n'a pas grand sens de dire que des choux sont égaux à des carottes. Et puis je me rends compte, parce qu'on me le fait remarquer, qu'en fait je suis en train de me fourvoyer avec cet argument. Parce que j'arrive en fait au contraire de ce que je voulais montrer, je voulais nuancer, je voulais dire que les choses étaient difficiles. Et j'arrive finalement à rendre impossible la notion d'égalité entre hommes et femmes. Et ça c'est une révélation, ou plutôt la redécouverte de quelque chose que sans doute j'ai déjà connu, qui est que quand on veut jouer au plus fin, quand on veut faire preuve d'esprit de finesse, parfois on est seulement capable de finasserie. On veut faire bien et à force de vouloir faire le malin, on fait mal. Parce qu'on va exactement, on aboutit exactement au résultat contraire de celui qui était cherché. Tout ça parce qu'on a voulu jouer au plus fin. Et souvent, qui veut jouer au plus fin, joue au plus grossier et au plus mal. Et ça, c'était la première révélation. Et ça rejoint quelque chose qu'on voit souvent. En fait, on se rend compte que parfois dans de grands débats, les arguments sont parfois grossiers. Ceux qui parlent avec leur intuition ou leur cœur paraissent parfois très grossiers. et ils semblent utiliser des arguments un peu stupides et malvenus. Mais au fond, ils ont souvent raison. Parce que ceux qui essayent d'être plus nuancés et plus subtils, le plus souvent arrivent à défendre des positions qui sont en fait mauvaises. La finesse est plus souvent l'allié du mal que du bien. Et ça, c'est une chose extraordinaire. mais qui se révèle être vraie. C'est souvent par des mesures grossières qu'on avance dans la bonne voie. Alors que ceux qui les réfutent, ceux qui les refusent, ceux qui entendent qu'on mette plus de nuances et de subtilités, le plus souvent servent, oui, servent d'une certaine façon le mal et la rétroaction. Et la seconde observation, c'est que quand on choisit un repère au sens mathématique ou géométrique du terme, ce repère n'est pas neutre. Si pour parler des hommes et des femmes, je choisis les choux et les carottes, ce qui effectivement est bizarre, j'arriverai à montrer qu'ils sont différents. Je n'arriverai jamais à montrer qu'ils sont égaux ni même comparables. Et donc, il y a un piège aussi du repère, un piège du critère. Le repère n'est pas neutre. Selon ce à quoi on veut aboutir, on choisira un repère ou un autre. Il n'y a pas de neutralité du repère. Voilà, c'était les deux révélations, les deux découvertes ou redécouvertes d'hier. Bonne journée.